bonjour et bienvenue sur automobile propre ça y est elle est enfin là elle est présentée en première française au mondial de l'automobile de paris la modèle 3 la troisième voiture 100% écrit sous les a même la quatrième si on compte le roadster donc c'est une voiture familiale une gagne familiale 4 mètres 70 de long cinq places assises elle est présentée à paris en deux versions une version dual motor performance et la version qu'on a derrière nous qui est la version propulsion donc ce sont des voitures qui vont arriver très bientôt sur le marché français puisque tesla annonce une commercialisation pour le premier semestre 2019 en termes d'autonomie les chiffres wltp ne sont pas encore annoncés mais on a déjà deux principaux chiffres ont été communiqués par le constructeur 346 km d'autonomie pour la version standard donc la version qui annonçait à 35 mille dollars aux états unis et qui entamera sa commercialisation sa commercialisation en toute fin d'année et 499 km en cycle donc EPA pour la version long range celle qui a donc la batterie la plus importante et qui nécessite une option supplémentaire à 9000 dollars à l'intérieur le design est également très minimaliste on a une modèle 3 qui se caractérise par un écran de 15 pouces qui lui est placé en horizontal donc qui est très différent des écrans qui sont verticaux sur les modèles s et model x donc il est légèrement en hauteur ce qui fait que finalement une fois qu'on est à bord et qu'on a le volant en main on peut toujours voir les caractéristiques les caractéristiques de la voiture notamment les performances c'est cet écran principal qui servira à afficher toutes les données de la voiture en l'occurrence la vitesse l'autonomie etc donc on a c'est un écran tactile donc on a une carte de la navigation donc directement ici de google earth qui me permet d'avoir un petit peu les informations sur le trafic également donc toute la partie gauche qui est plus destinée à l'autonomie à la vitesse de pointe etc donc on a différents panneaux et là on peut aussi activer différentes fonctionnalités à bord de la voiture voilà donc à voir là on a spotify on a les informations sur la connexion là on règle la ventilation directement également via l'écran principal donc finalement cet ordinateur de bord prend quand même énormément de fonctionnalités et de partir du volant du volant on a deux commodos on a le comodo droite qui va servir à activer les différentes vitesses donc neutre marche avant marche arrière et à gauche tout ce qui est clignotant et essuie-glace en termes de boutons on est aussi très épuré on a juste le petit bouton warning mais vraiment au delà de ça il n'y a vraiment rien dans cette modèle 3 l'intérieur très épuré et même la ventilation il n'y a pas à l'airateur et pour régler justement l'orientation de la ventilation on a ces petits boutons là qui permettent en faisant glisser les les doigts de pouvoir orienter comment on veut que la la ventilation se dirige donc vraiment cet écran tactile lui prend énormément de place dans dans l'animation de la voiture et c'est lui finalement qui qui permet de tout régler et c'est vrai que c'est la grosse différence de cette modèle 3 par rapport au modèle s et modèle x on a également des espaces de rangement à l'intérieur donc on a un espace juste ici avec un qui permet d'interposer les smartphones et un autre espace juste là donc on a quand même quelques espaces de rangement qui sont assez assez conséquents en termes de design on retrouve dans cette modèle 3 l'adn des modèles s et modèles x donc déjà avec la calandre fermée qu'on retrouve de plus en plus dans les voitures électriques aujourd'hui donc un design très minimaliste épuré concept de poignée un petit peu issu de ce qu'on voit déjà sur marie model s et modèles x à ceci près que c'est le pouce qui va activer l'ouverture de la porte ferme d'espaces de rangement on a deux principaux coffres entre guillemets donc on a le coffre à l'arrière avec un système de rangement un double un double plancher mais aussi le frunk donc là l'espace à l'avant qui permet également de stocker des choses même de ranger des cabas avec des systèmes de clips qui permettent de bloquer un sac et pareil un double plancher pour ranger le câble donc ça donne au total un volume de chargement de 542 litres comme pour la model s et le model x la tesla model 3 pour accéder au réseau super chargeur de tesla donc il y en a 400 stations en europe et 63 en france ce qui veut dire en gros 500 points de charge disponibles dans l'hexagone il y aura toutefois une petite différence puisque les propriétaires les nouveaux propriétaires de model s et model x bénéficient d'un crédit annuel de 400 kilowattheures ce qui ne sera pas le cas pour les propriétaires de model 3 qui devront payer leurs recharges le prix au kilowattheures annoncé par tesla et de 20 centimes pour la france en termes d'accélération trois types de performance sont annoncés donc pour la version performance dual motor le 0 à 100 est franchi en 3,7 secondes pour la version simple dual motor en 4,8 secondes et la version propulsion plus classique le 0 à 100 est franchi en 5,4 secondes en termes de prix les tarifs en france de la model 3 ne sont pas encore annoncés il faudra donc pour l'instant se contenter de tarifs américains donc pour rappel la version standard de la model 3 est proposée à partir de 35 mille dollars c'est une version qui rentre en production si la fin de l'année aux états unis et la version long range donc c'est avec l'autonomie augmentée commence à 9000 dollars de plus soit 44 mille dollars les tarifs français de la model 3 sont annoncés en 2019 date à laquelle tesla commencera la commercialisation en europe de la model 3 on vous tient bien évidemment au courant en attendant restez branché sur automobiles propres et n'oubliez pas de vous abonner à notre page youtube merci à bientôt merci à bientôt